On se retrouve dans cette vidéo pour la deuxième partie du chapitre 11 Capteurs et Verses, notre rivalité avec Bray Wyatt. Match extrême. Et Colquhoun, dans un match extrême. Ne t'exprime pas de risques, j'ai fait beaucoup de succès à la multiversité. Si je peux te poser la question, où est le multivers au juste ? Ou quand exactement, c'est-ce que c'est ? Les 7 deïeux ont considéré que la multiversité ne peut pas être trouvée sur une carte ou sur un calendaire. En fait, c'est tout autour de nous, tout le temps. Vous ne vous souvenez pas de votre dernière voyage ? Non, j'étais dans une autre enveloppe charnel apparemment. Oh oui ! Sur votre précédente visite, je crois que votre spirite a été trouvée dans le veste d'un oeufs. Tant d'un fantôme ! Tu crois vraiment que Matardy peut m'aider ? Depuis qu'il a été réveillé, il a clairement accès à certains lieux d'un oeufs. C'est exactement ce que tu as besoin de faire si on va défendre Bray et résoudre votre ami. J'ai un peu la fausse de voir où Mat veut m'emmener, tu m'étonnes. Tu peux amener ton oeufs pour amener ton oeufs d'un oeufs. Parfois, je regrette l'époque où me déguiser comme The Miz était le summum du risque. Je me disais que Finn Balor et toi voudriez faire équipe ce soir à Raw, comme ça vous pouvez vous habituer à travailler ensemble avant le grand match au Royal Rumble. Très bonne idée. Alors, on affronterait qui ? Je pensais vous faire affronter à un team spécialiste de Rose Revival. Vous êtes partant ou pas ? Bien sûr. Je pense que c'est une bonne idée, ça permettra à Finn et moi de nous échauffer. On va le faire. C'est très bien anticipé la lutte entre ces équipes et ça se passe ici à la prochaine. Nous avons une équipe guidée par un vrai fan préféré contre la Revival. Je ne peux pas attendre. J'ai prêt à sentir le buzz. C'est Buzz ! C'est parti. C'est parti. Paris France, weighing in at 254 pounds. Did you guys see the WWE 24 episode about Buzz? I highly recommend it. Yeah, you also highly recommend a sushi joint when we're in Topeka. I think I'm going to pass. Welcome! It's a Balor club! And his partner, from Hawaii, Calvin Whitlow, Ireland, weighing in at 190 pounds, Finn Balor! One of the most incredible athletes to ever step foot in Monday Night Raw, Finn Balor, first ever universal champion! The adversaries, right now. Hey, it's a big stage for the top guys! It's exactly where the top guys belong! No nonsense! No gimmicks! No flips! Just fists! Two men who proudly carry collective chips on their shoulders, and they've managed to use that bitterness to bring themselves to the big stage where it's their time to shine! Rough and tough as they come! And here we go! This tag team match is going to be heated, to say the least. Scott Dawson says he is an innovator in the ring while still being old-school. Well, taking lessons from some of the greats, like the Minnesota Wrecking Crew, Scott Dawson prides himself on being a ring general. First take the cover. the first tag. Yeah. C'est prêt C'est un tour Ça c'est pour le début du combat Et qui lui a un peu les comptes Je suis hué Sérieux le public il est pas cool On va donner la fin de ballon On continue de travailler à la tête On est entré Finballer a déjà un spécial prêt à faire tout C'est trop tôt J'interviens même pas C'est trop tôt Je suis quand même mal Scott Dawson qui rentre sur le ring Ah il va l'emmener faire la tag Qu'est-ce qu'on a parlé avant Ah non, c'est très rare Un tour Un tour Un tour Un tour Un tour Il est bien Il est difficile d'avoir de la réduction de la réduction Pour la réduction de la réduction Il est superlé Il est très cher Il est bien dit Il est prêt Et la plaque de la plaque t'as le film d'alors la beauté de la compétition c'est qu'il n'y a pas besoin de prendre le bruit de l'opposition même si la pensée de faire un tag n'appuie pas nécessairement de s'appuyer à chaque fois qu'un superstar s'éteint pour leur finition ils devraient prendre, comme Byron l'a dit c'est qu'il s'est poussé c'est qu'il s'est passé il a mis ses défis il est il lui de faire un tag il est très agréable il n'a pas voulu l'attaquer oui c'est vrai il n'aurait pas voulu l'attaquer ça peut être affaire un tag hein c'est vrai Ah c'est joli ça Ils ont plus l'habitude de travailler en équipe Toujours peuvent nous donner les tailles C'est joli ça De grâce C'est joli C'est joli C'est joli Il a voulu rentrer dans le ring il m'a fait sortir s'enouillir C'est joli 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 c'est le jouet il vient de taper j'ai le jouet aujourd'hui il a vu venir j'ai pas été très discrèdent j'en approche allez on lève toi ah la 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 c'est trop vieux temps il a beau y revenir oh ça se colère c'est trop c'est trop on voit c'est trop au fil on se prend c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop quand même costaud d'avoir encaissé le stunner c'est bien finballe aura fait le boulot il les a affaiblis je n'ai plus qu'à terminer le travail c'est une équipe pour un premier match alors de retour d'investir situation je discute avec finballer ou matardy vont me dire la même chose par contre on nous propose d'aller dans le multivers bienvenue dans le multiversaire c'est délicieux c'est incroyable c'est incroyable qu'est ce que c'est que ça un cobra un drôle un chat un drôle un drôle un drôle un drôle Vous vous souvenez, Brothabuzz ? Vous rômezz-vous des années plus tard ! Est-ce que j'étais un genre d'explorer ? Non, vous étiez un colère polaire ! Oh, laissez-moi te dire, j'étais un shark aussi ! Non, votre vassal a été eaten par un shark sur la coaste d'Australie en 1940 ! Que brusome ! Qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est la blague de Baron ! Bon match, Van Gogh ! Il semble que nous avons dormi dans la dimension suivante ! Je suis vraiment heureux pour vous ! Je ne veux pas être ici ! Les choses sont passées pour nous ! Il est un âme, le plus tôt, qui a vivé beaucoup de vie ! Je suis un âme, le plus tôt, qui a vivé beaucoup de vie ! Je suis un âme, le plus tôt ! Je suis un âme, le plus tôt ! Vous devriezz vos besoins, pour trouver votre démons ! Brothabuzz ! Je vous ai dit, pas à la fin de la fin de la fin ! Je vous ai dit, pas à la fin de la fin de la fin ! Vous êtes comme un son de moi ! Vous êtes comme un son de moi ! Je vous ai dit, pas à la fin de la fin ! Je vous ai dit, pas à la fin ! Je vous ai dit, pas à la fin de la fin ! Vous avez fait ! Vous êtes maintenant prêt à créer votre alter-ego, qui va passer à l'autre côté du reineux ! L'imposter... Cobra Royal... Mégalodon, Behemoth arctique. Vous êtes maintenant prêt à déceler le consommateur des entités terrestrières. C'est un peu sur ma lune. Vous n'avez pas été négligé de mentionner que le multiverse crée des riffs dans le temps du temps. Ce qui s'est sent comme 30 minutes mortels, c'est vrai que Minute Weeks. Mais c'était bien, dans votre effort pour faire la vile Bray Wyatt obsolète ! Wiggs, vous êtes probablement un peu de sorte maintenant. Mais notre grand match de tag contre Bray Wyatt et Cole est aujourd'hui. Donc vous avez besoin d'avoir votre tête si nous allons les défendre. Et vous n'avez aucune chance de aider Cole à sortir du contrôle de Bray. Ne vous inquiétez pas, ok ? Je n'ai peut-être pas eu de plus longtemps que j'ai d'habitude. Mais j'ai trouvé ce que j'ai cherché. Et vous le verrez aujourd'hui. Wiggs. Le Ray Lumble. Le Ray Lumble. C'est stylé, j'ai pas pu m'empêcher de prendre celle de Finn Balor. Ah, c'est excellent ! Il y a les deux en même temps ! Ah, il a vachement bien fait son maquillage ! Steven King, Finn Balor ! On peut penser un peu au Boogeyman avec son maquillage et son entrée très très lente, quitte cette fumée, se roule, on les ver en moins, ça c'est vraiment spécial de la vie, et pour la vie, on les ver en moins, ça c'est vraiment Nos adversaires, maintenant. Cool Quinn et Bray Wyatt. Match extrême. Normalement, les quatre catchers vont être sur le ring en même temps. On va voir. Est-ce que c'est un Tornado Tag Team ou un... Tag Team classique. Ah non, c'est un Tornado. Donc ça va être un bordel sans nom. C'est à faire. On va se donner un peu d'air. On va sortir du ring. Pas trop envie que ça interfere. C'est à faire. J'ai vu Shindalo. C'est un Tornado. Hay Wyatt qui vient de boire. C'est un Tornado. Oh la, le dessus de la table est... Planté dans la barrière. ... C'est un Tornado. Classic offense here Incredible This has to be it From what we've seen and heard tonight There must be serious injuries The human body can only absorb So much of that Oh I think this man He's got the shoulders down And Finn Balor gets out of the pitfall First attempt to get out of the pitfall So I keep my eye on Finn Balor I keep my eye on Finn Balor He's getting some serious pain here He goes for the cover Can you believe this battle's not over yet? Nice kick out So painful I think this man needs business He's on the defense of here He's getting some serious Yeah But if you count them out now Get the finisher Get the win And get out of there He's getting some serious pain here Oh boy Look out there he goes Knocked right off his feet And now Great Wyatt pushing forward He's got the beat He's got the beat He's got the beat And he doesn't stay down for long He's so resourceful Any time when a superstar opening for their finish They got to take it As Byron Hussain Elongating the match Not only gives your opponent an opportunity to get back in it But you're also running the risk of injury Any time you're in the ring longer than you have to be Yeah but sometimes You just enjoy beating somebody up Especially if you're in the ring with somebody like Saxton What does Buzz have in store That will have you worry about long term injuries For sure Can he hit the hit He's got the hit But what we've seen and heard tonight There must be serious injuries And Finn Balor has really taken a pounding I don't know how much more Finn Balor has left I don't know how much more Finn Balor has left He's got the win He's got the win He's got the win He's got the win came out here It's not the mystery of players Ah, les tours ont été touchés ! Bon, finalement c'est Bray Wyatt qui va traverser la table avant qu'il le contre, mais ça contre rarement quand même sur la table. Je ne sais même pas où il a mis la chaise à ce moment-là. Il faut qu'il met notre travail de destruction, si on veut, plus qu'il vienne nous emmerder. C'est juste ce que tu penses et qu'il n'y avait rien. On va chercher le grand. Et le DDT se connecte. Les choses sont à peu près comme elles pourraient être pour Finn Balor. Finn Balor a vraiment besoin d'y aller profondément et rapide. Ou d'y aller à un chouvel et d'y aller. L'Irishman a son irisho. C'est ce qu'il fait de Balor avec son... Ah, il a ouvert un recoup de Queen. On va se douter que ça allait être un match assez violent. On va se douter que ça allait être un match assez violent. Un petit d'y. Il est bien qu'il s'est élevé comme si de... Il a eu un peu de pains de poids. Mais est-ce pas suffisamment pour dépasser Lyon ? Il est au-delà de la table. Il est en train de rire du terrain. Et il est en train de rire. Et il est en train de rire. Et il est en train de retour. Et il est en train de retour. Il a eu un coup de poids. A la table. Tours. Il s'est relevé. Il s'est relevé comme si le... Ah, je suis impressionné. Il s'est relevé comme si de... il n'y a rien été il n'y a rien il sort trop défoncé Oh joli sauchassé voilà je pense que c'est bon ils ont leur compte Paul Queen est dehors Révoil a été ouvert fin de match et là on en a cassé des tables 3 tables une échelle une bonne dizaine de coups de chaises j'ai pu regarder les étoiles de celui-ci toute la nuit c'est l'un des grands matchs de WWE que j'ai jamais pu regarder c'était juste l'un des matchs que les hommes involontés devraient être content d'être un part une performance légende il l'a fait ça a pas ce costume de dénoncer à l'arbitiste mais où est Cole Quinn dans tout cela maintenant ? c'est fini Cole j'ai jamais aimé vous mais je l'ai viens avec moi tout va bien je suis désolé Buzz je ne sais pas ce qui s'est passé c'est bon c'est tout c'est tout c'est tout double il a fait c'est assez c'est comme ça курir pour respect finn ballard doesn't just throw that gesture around anyone it's reminiscent of what we saw between buzz and AJ styles in Japan but what does it mean it means that finn baller and buzz have formed a bond that won't soon be broken you fin du onzième chapitre